... Oui, Georges, c'est moi. Mon nom est Georges Caloudal. 33 ans, natif de Brett, près d'Oré. Que veniez-vous faire à Paris ? Je venais pour attaquer le premier consul. Pourquoi avez-vous tiré un coup de pistolet sur un homme ? La nécessité de repousser la force par la force. C'était un père de famille. La prochaine fois, faites-moi arrêter par un célibataire. Vous allez nous remettre la Bretagne en état de chouonnerie à volonté. Si le coup parisien réussit, vous resterez l'arme au bras. Si les choux, vous tirez notre dernier feu d'artifice et vous constituerez pour nous une base de repli. Ce sera dur. C'est bien pour cela, monsieur l'ajudant général Guillemotte, que je vous confie la mission. Et en deux mois, messieurs, nous serons 300 dans Paris. Nous nous emparerons de Bonaparte. En une nuit, nous assemblerons le Sénat afin que celui-ci sanctionne le retour à la monarchie et nous convoquerons la garde nationale. Dix généraux marchent avec nous, qui en entraîneront cent autres. Généraux ? Je l'espère. Et Bonaparte ? Non. Nous nous rendons maître de lui. Dès que le Corse sera ici, des marins le compareront avec les plus grands égards vers une petite île de l'Atlantique. Une petite île, mon général ? Cela vous intéresse, monsieur le chirurgien. C'est une île que même un officier de santé très savant comme vous ne connaît sans doute pas. C'est une île de l'Atlantique.